disent Amen. Pente aux reversions pour l'étude biblique du jour. Merci pour tout ce qu'on a déjà appris. Nous prions Seigneur que ces choses soient écrites sur la table de chaque cœur. Seigneur que la passion, que le feu, que la ferveur, que la poursuite soient accordées à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Nous prions que toute passion perdue, tout feu que nous avons perdu, que tout engagement perdu soit restauré à chacun de nous de façon abondante au nom de Jésus Christ. Ouvre-nous les pages de l'Écriture ce jour, même ce soir. Et nous prions Seigneur que la grâce pour demeurer dans la parole, pour vivre comme la parole nous l'enseigne, et pour avancer et selon ta parole, que cela soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Les membres, les ministres, les parents, les enfants, les croyants de longue date et les nouveaux venus, nous prions Seigneur comme tous, nous suivions ta parole étape par étape, jour après jour, au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur pour l'exercicement, au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amène avant de vous asseoir. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons au Galate, Galate, chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons voir du verset 1, Galate 2, verset 11, 12, 13, 14. Galate 2, je lis du verset 11. Mais lorsque c'est face, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Le verset 13, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïsé ? Nous rendons grâce au Seigneur pour le passage de l'écriture que nous allons examiner ce jour. C'est l'une des évidences que la Bible est la parole de Dieu. Normalement, lorsqu'on écrit une histoire de grands hommes et on écrit leur autobiographie, il y a certaines choses qu'on ne met pas là-bas pour apporter atteinte à leur personne. Pourquoi un désaccord entre Barnabas et Paul qui ont écrit la Bible ? Pourquoi une dissimulation, un déguisement dans l'action de Pierre à ce qui est écrit dans la Bible ? Pourquoi Paul doit-il confronter Pierre à cause de ce qu'il a fait ? Cela est écrit dans la Bible. Alors, nous devons nous rappeler que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction afin que nous, par la patience et par la consolation que donne l'Escriture, nous ayons l'espérance. Aujourd'hui, nous allons voir le titre qui est préserver la vérité de l'Évangile. à tout prix préserver, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a vu que la vérité de l'Évangile est déjà tournée sans dessous, dessous. Il a vu que la vérité de l'Évangile était entachée, alors il a voulu défendre la vérité de l'Évangile. Pourquoi devons-nous préserver la vérité de l'Évangile? Parce que si l'Évangile est changé, si l'Évangile est mutilé, cela ne peut pas sauver. Si l'Évangile est changé, l'Évangile modifié ne peut pas sauver. Si l'Évangile est changé, l'Évangile adultéré, frelaté ne peut pas sauver. c'est pourquoi l'apôtre Paul s'est intéressé au salut des gens tant juifs que païens. Donc, il a dû défendre la vérité de l'Évangile, préserver la vérité de l'Évangile afin que cet Évangile demeure tel que Dieu nous l'a donné et comme il est donné tel que Dieu nous l'a donné. Donc, les gens vont entendre l'Évangile, le vrai Évangile, l'Évangile parfait, l'Évangile céleste, l'Évangile qui sauve, l'Évangile qui transforme et l'Évangile qui ne change pas. Alors, ceux qui l'entendent seront en mesure de répondre à l'Évangile et vont donner leur vie au Seigneur et seront sauvés. Comme c'était à l'époque, ainsi cela doit être ce jour que chacun de nous ministre, chacun de nous prédicateur, chacun de nous dirigeant, chacun de nous gagneur d'âme nous devons préserver la vérité de l'Évangile à tout prix. Préserver la vérité de l'Évangile à tout prix. Nous allons voir trois points ce jour dans le message. Numéro un, le danger des colonnes qui se déplacent du fondement, c'est ce qui est arrivé à Pierre, il était une colonne dans le royaume, une colonne dans l'Église, une colonne dans le Nouveau Testament. Maintenant, la colonne se déplace du fondement, c'est dangereux. La même chose avec nous ce jour, un prédicateur bien connu, un prédicateur de renom, un prédicateur qui est connu de par le monde entier, peut-être dans toute la nation, un prédicateur connu dans notre préfecture, dans notre Église. S'il se déplace du fondement, c'est dangereux parce que beaucoup vont rétrograder, beaucoup vont perdre leur foi et leur espérance dans le Seigneur. Le danger des colonnes qui se déplacent du fondement. Deux, la dissimulation ou le déguisement des partenaires ébranlés par la peur. Après que Pierre s'est dissimulé, il a quitté la place où il était lorsque ses juifs étaient arrivés. Banaba et Banaba aussi se sont dissimulés et que alors on a la dissimulation ou le déguisement des partenaires ébranlés par la peur. La peur des hommes est très dangereux. La peur des hommes amène des pièges. Ça piège un homme. Un homme, un vocadre, un grand homme, un homme d'autorité, la crainte de leurs commentaires. Ce qu'ils vont dire, comment vont-ils réagir ? Cette crainte, cette peur, la peur de quelqu'un dans notre vie va apporter un piège et va nous égarer. Non seulement nous égarer le péché d'un dirigeant, c'est un péché principal. cela va diriger et égarer les autres. Alors, on a vu la dissimulation des partenaires ébranlés par la peur. Trois, la défense par Paul inébranlable dans la foi. La défense par Paul. L'apôtre Paul, Dieu merci d'avoir un homme comme l'apôtre Paul. Lorsque tout le monde allait à la direction contraire, il pouvait se tenir tout seul. Dieu merci pour ce jour. Vous pouvez être un tel homme parce que si tout le monde chute qui va tenir bon, si tout le monde chute, qui va rester ferme, si tout le monde compromet qu'il sera vainqueur, si tout le monde s'égare, qui va rester ferme sur la vérité de la parole de Dieu. C'est bon pour toi qu'au temps de l'Ancien Testament, il y a un Daniel, un Daniel qui a pu rester tout seul et avec les trois compagnons ont pu le suivre au temps du Nouveau Testament. Nous avons cet homme appelé l'apôtre Paul et il pouvait rester ferme parce qu'il est resté ferme. Alors, la parole maintenant est préservée pour nous. Je prie que le Seigneur fasse de vous un Paul et qu'il vous fasse rester ferme quel que soit ce qui se passe autour de vous, au nom de Jésus-Christ. La défense par Paul est inébranlable dans la foi. Alors, au premier point, nous avons le danger des colonnes qui se déplacent du fondement. Nous allons voir trois sections ici. l'immuabilité de la colonne salvatrice de la vérité. C'est la colonne de la vérité à part l'homme, le prégateur étant une colonne, mais la colonne de vérité, c'est la colonne sur laquelle nous bâtissons le temple. Nous bâtissons tout ce que nous voulons bâtir parce que le temple de la vérité, la vérité de l'évangile doit gratter sur la colonne. Nous parlons de l'immuabilité de la colonne salvatrice de la vérité, de l'instabilité de certaines colonnes dans le temple. Le temple est l'église. Le temple est tout ce que nous avons sous la grâce salvatrice de Dieu. Il y a certaines colonnes là-bas, certains prédicateurs là-bas, certains pasteurs là-bas, certaines personnes là-bas qui tremblent. Ils sont instables comme des eaux alors qu'ils ne vont pas exceller l'instabilité de certaines colonnes dans le temple. Trois, l'importance de la persévérance ferme sans timidité. L'importance de tenir bon, de rater ferme, de rater solide, inébranlable, l'importance de la persévérance ferme sans timidité. Allons à la première section. L'immuabilité ou bien l'immutabilité de la colonne salvatrice de la vérité. Nous allons à premier Timothée 3 verset 15, 1er Timothée 3 verset 15, mais afin que tu saches si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si l'église est quelque chose, l'église doit rester ferme et va embrasser la vérité de l'église, la vérité de l'évangile. l'église est devenue la dépôt est devenue le dépôt là où on dépose toute la vérité. Quand on cherche la vérité, on vient à l'église. L'église est la colonne de la vérité et l'appui de la vérité. Et ceux qui sont prédicateurs dans l'église doivent se dresser comme des colonnes et se tenir pour la vérité de la parole de Dieu. Nous allons à Jérémie chapitre 1 verset 9 Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit Voici je mets mes paroles dans ta bouche. Voici je mets mes paroles dans ta bouche. J'ai mets la parole parfaite. J'ai mis l'entièreté de la parole. J'ai mis la révélation complète dans ta parole. Voici je mets mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que cela a fait de Jérémie ayant la vérité aimant la vérité possédant la vérité prêchant la vérité annonçant la vérité et regardant la parole de la vérité voir le verset 18 qui dit Voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte une colonne de faire sans la vérité sans l'évangile Jérémie ne pouvait pas être une colonne sans la vérité sans la révélation Pierre ne pouvait pas être une colonne ce qui fait de quelqu'un une colonne fiable ce qui fait de quelqu'un une colonne forte dressée ce qui fait de quelqu'un une colonne ferme dans l'église de Dieu c'est que la personne a la vérité a le vrai évangile la parole de Dieu et il garde il embrasse cette vérité le Seigneur dit Voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Judas contre ses chefs contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays Allons à 1er Corinthien chapitre 3 verset 10 1er Corinthien 3 10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus verset 11 nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix Jésus Christ c'est ce fondement en Christ Christ le Sauveur Christ seul sans la circoncision Christ le sanctificateur Christ seul sans les cérémonies de l'Ancien Testament Christ celui qui baptise dans le Saint-Esprit Christ seul sans boire de l'eau du fleuve Jourdain Christ le guérisseur Christ sans les herbes et autre chose Christ le rédempteur Christ le rédempteur sans que les autres viennent être de co pour être co-rédempteur avec le Christ et et personne aucun autre fondement à poser comme Jésus Christ deuxième deuxième Timothée 2 19 néanmoins le soleil de fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité qu'il s'éloigne de la corruption qu'il s'éloigne de corrompre la part de Dieu qu'il s'éloigne de corrompre sa propre vie l'immuabilité ou l'immutabilité de la colonne salvatrice de la vérité de l'instabilité de certaines colonnes dans le temple l'instabilité de certaines colonnes dans le temple nous allons au Galate de verset 11 mais lorsque s'efface 20 à Antioche je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible cela n'est pas attendu de pierre la même chose s'applique à nous qui sommes pasteurs nous qui sommes prédicateurs nous qui sommes de grands pasteurs des dirigeants des responsables des ouvriers et la vérité et la vérité nous a été enseigné le Seigneur espère qu'on reste sur la vérité qu'on reste sur la vérité qu'on reste avec la vérité qu'on présente la vérité à toute opportunité à tout ce que nous rencontrons mais comme cela était dans l'Ancien Testament alors cela déborde jusqu'au Nouveau Testament vous voyez et les Ophnie et Phine se sont égarés vous vous rappelez bien Nadab et son frère alors ils ont déraillé et beaucoup ont quitté la vérité de la part de Dieu pour rentrer dans l'idolâtrie et arriver au Nouveau Testament Pierre lui-même qui écrivait sa deuxième épître de Pierre chapitre 2 il a dit qu'il y avait des faux prophètes dans ces jours-là et il y aura encore de faux docteurs parmi vous malheureusement Pierre lui-même c'est dommage que Pierre lui-même ait chuté dans cette situation c'était une situation de compromission c'était une situation de ne pas être fort la situation d'écouter l'homme plus que le Messie en écoutant les gens au-dessus de lui plus que le Seigneur Dieu du ciel maintenant avant de alors alors ouais joiter Pierre c'est une autre chose mais pour vous de pour vous de voir le moment où les gens viennent vous inspecter les gens vous les gens viennent pour vous honorer alors vous avez la parole à défendre pour vous d'être en mesure de rester de vos fidèles alors il faut une bonne expérience du salut il faut une bonne expérience de la sanctification il faut une bonne expérience du baptême et de la puissance et de courage et d'audace dans le Saint-Esprit maintenant on nous dit de Pierre que que il était répréhensible et le verset 12 dit en effet avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques Jacques à Jérusalem il mangeait avec les païens il mangeait avec les païens il n'y a pas grand problème là-bas déjà lorsque Dieu a appelé Pierre à la maison de Corneille déjà il était là et il a passé des jours avec eux il a passé la nuit dans la maison des païens il a mangé la nourriture qu'on lui a donné il savait déjà que le Seigneur a brisé le mur de séparation il savait déjà que Pierre est allé à la maison de Corneille et il a mangé là-bas ils l'ont même interrogé voyons acte 11 chapitre 2 acte 11 2 et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem les fidèles les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches que c'est pitouable voilà ils se bagarèrent pour des choses non essentielles et l'interrogeèrent sur le fait de manger des aliments et l'interrogeèrent sur ce qui entre et puis sera déféqué et Jésus leur a dit avant qu'ils aient quitté que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme comme nourriture comme boisson qui corrompt l'homme qui suit l'homme mais ce qui sort de l'homme maintenant le défi se présente alors Pierre qu'as-tu fait alors tu es allé vers les ainsi concis païens et tu as mangé avec eux le verset 3 en disant tu es entré chez des incirconcilies et tu as mangé avec eux verset 4 4 nous dit Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé voyons le verset 8 mais je dis non Seigneur car jamais rien de souillé ni d'un plus n'est entré dans ma bouche verset 9 verset 9 verset 9 10 et pour la seconde fois la voix se fit entendre du ciel ce que Dieu a déclaré ne le regarde pas comme souillé le verset 10 cela arriva jusqu'à 3 fois puis tout fut retiré dans le ciel le verset 11 dit et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais verset 12 l'esprit me dit de partir l'esprit me dit de partir le Saint-Esprit qui se passe Jacques qui se passe Jean qui se passe tous les gens de Juda ou de Jérusalem c'est le Saint-Esprit très élevé plus grand que tout homme sur terre cela doit régler sur la paupière l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille maintenant regardez ce que Pierre a fait nous devons examiner notre vie personnelle et si nous avons cette crainte des hommes cette crainte terrorisante des hommes cette crainte intimidante des hommes et nous mettons notre vie dans la main d'un homme dans la main d'une femme nous connaissons la vérité la vérité du salut la vérité de la justice la vérité de la rétitution la vérité de la sanctification la vérité de la pureté de coeur la vérité de demeurer dans la parole de Dieu sans rien ajouter sans rien soustraire si vous connaissez la vérité que voici ce qu'il faut prêcher voici ce qu'il faut soutenir et la crainte de l'homme ne nous permet pas de faire ce que le Seigneur nous a révélé de faire nous pourrons finalement rater le ciel parce quiconque aura honte de moi dans cette génération perverse le Fils de l'homme aura honte de lui dans le royaume de Dieu devant le Père céleste je prie que nous soyons fermes je prie que nous soyons inébranlables j'attends votre Amen vous savez Pierre pouvait regarder Paul Pierre pouvait dire Paul mais j'étais là avant que tu ne sois arrivé non et tu je connais Christ face à face tout le temps que tu persécute l'église là j'étais déjà apôtre et tu me parles comme ça Pierre pouvait chercher un subterfuge pour se justifier et raconter de vieilles histoires de ce que Paul était et tu m'as rennu publicement toi là et il pouvait encore révéler le passé de Pierre toi aussi de Paul plutôt toi aussi toi aussi toi là regardez ce que tu étais toi là toi là ils sont les gens qui n'aiment pas la correction ils sont incorrigibles si tu dis quelque chose qu'ils puissent les corriger ouvertement parce que Paul l'a fait vertement ils ont la tendance de dire qu'on peut nous aussi sinon extiper quelque chose l'exposer cela au public mais cela sur les réseaux sociaux pour que lui aussi ait honte quelle était l'attitude de Pierre voyons deuxième Pierre 3 verset 14 deuxième Pierre 3 verset 14 c'est pourquoi bien aimé voici Pierre qui écrivait ici c'est pourquoi bien aimé en entendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix Pierre disait que est-ce que tu avais entendu parler de ce que j'avais fait est-ce que tu as appris au sujet de ma compromission est-ce que tu as appris au sujet de ma dissimulation faut pas suivre cela parce que Christ vient j'ai été corrigé j'ai accepté la correction alors appliqué vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix verset 15 dit croyez que la patience de notre seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous regardez Pierre au lieu de se justifier et se venger jeter la boue sur Paul le lapidé au lieu d'utiliser sa position et ses expériences et son opportunité pour écrire une épître contre pour Paul et dit que comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donné que ce Paul est un homme de sagesse ce Paul est un homme sans compromission ce Paul est un homme qui aime la vérité qui croit la vérité et même plus que moi est-ce que vous pouvez faire cela si quelque chose arrive et tu as été peut-être réprimandé publiquement comment pouvait-il parler comme ça pourquoi ne m'a-t-il pas appelé à huis clos et 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 puis me parler de façon bonne normale comment pouvait-il sinon publiquement comme ça mais on est devant tout le monde comme ça est-ce que tu peux faire comme Pierre et dire il est sage lui là il est sage il a la compréhension il a la révélation et c'est un bien-nommé frère Paul le verset 16 c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres que toutes les épîtres que Paul a écrites il les a écrites par la sagesse de Dieu si vous venez rencontrer l'épître de Paul au Galate il m'a confronté là-bas mais c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine il a affirmé que les épîtres de Paul font partie des écritures il n'a pas dit non je ne veux pas l'affirmer je ne veux pas le confirmer je ne veux pas l'honorer je ne veux pas donner un honneur public à Paul pour dire qu'il a écrit avec sa gestion il a écrit une bonne révélation qu'il a écrit les écritures non moi je ne veux pas faire ce ronde parce que regardez ce qu'il va faire il y a des gens qui se disent chrétiens il y a des gens qui se disent sanctifiés quelque chose qui était arrivé sept ans passé dix ans passé le précateur prêche et puis là il est doit que église nous devons corriger ceci ceci n'est pas bon et puis tel frère telle soeur ce qu'il a fait nous n'allons plus permettre ça ici voici la colonne de vérité et l'église du dieu vivant cela s'est passé dix ans passé et cela est encore en lui il est encore dans le coeur où est la sanctification dont nous parlons dont nous chantons dont nous prions et nous disons aux autres que si nous sommes sanctifiés Dieu merci que quelqu'un est là en mesure de nous corriger quelqu'un se lève pour dire que ceci n'est pas bon maintenant Pierre avait une bonne attitude c'est l'évidence qu'il est un véritable enfant de Dieu un véritable ministre de Dieu c'est-à-dire que comme celui que est malaffermi tordent le sens comme celui des écritures celui des autres écritures pour leur propre ruine dix-sept vous donc bien-aimés qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies vous ne veniez à déchoir de votre fermeté il dit quelque chose que vous avez vu quelque chose que vous m'avez vu faire vous restez ferme restez solide restez affermé faites tout comme vous d'être ferme à tout moment jusqu'à la fin puisque le Seigneur nous accorde la grâce puisque le Seigneur nous accorde la puissance et la fortitude le courage pour demeurer solide en toutes choses chaque jour tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ nous allons à la troisième section ici qui est l'importance de la persévérance ferme sans timidité l'importance de la persévérance ferme sans timidité nous nous allons à deuxième Samuel de Samuel deuxième Samuel verset 1 l'éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit il y avait dans une ville deux hommes l'un riche et l'autre pauvre verset 2 le riche avait des brebis et des bœufs un très grand nombre verset 3 3 dit le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait acheté il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants elle mangeait de son pain buvait buvait dans sa coupe dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille verset 4 un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui il a pris la brebis du pauvre il a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui le verset 5 la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan l'éternel est vivant l'homme qui a fait cela mérite la mort le verset 6 et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié verset 7 dit et Nathan dit à David tu es cet homme là vous connaissez bien l'histoire mais pourriez-vous être si audacieux pouvez-vous être si courageux pour confronter David un dirigeant pouvez-vous confronter quelqu'un qui devait qui doit mener une vie de justice quelqu'un qui doit diriger le peuple de Dieu mais il a commis l'âge de terre il est allé même jusqu'à tuer le mari de l'homme là et alors il a pris la femme et l'ajouter à ses multiples femmes pouvez-vous confronter une telle personne confronter la personne lui parler ou bien vous allez commencer à bavarder à à voix basse vous mettez tout sous couvert quand il vous appelle et oui monsieur oui monsieur vous l'avez dans le coeur vous l'avez à l'esprit que c'est lui qui pollue l'évangile l'homme là c'est lui qui corrompt l'évangile l'homme là c'est lui qui découpe qui mutile qui détruit l'église et détruit la vérité de l'église c'est pas oui monsieur oui monsieur oui monsieur tu n'as pas l'épine dorsale de Nathan tu n'as pas l'épine dorsale de Paul pour dire que ceci n'est pas bon tu es cet homme là c'est pourquoi nous étudions l'écriture afin que lorsque l'heure sonne pour nous de nous dresser debout nous tenir bien ferme et corriger l'erreur que nous soyons en mesure de le faire pas que on attend et le pasteur maintenant le pasteur vient le pasteur dit que nous n'allons pas avoir cela dans notre église nous n'allons pas avoir cela dans le royaume nous n'allons pas avoir cela dans le royaume et puis au lieu de corriger au lieu d'accepter et 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 honorer l'homme qui dit la vérité et qui déclare la vérité à tout le monde qui que soit la personne au lieu de respecter l'homme là alors alors on se joie on se joint aux gens qui ne sont pas d'accord avec l'homme la vie profonde vous retournez en 13 est-ce qu'on n'a pas changé regardez maintenant nous ne sommes pas modernes la bible est devenue moderne la bible reste telle qu'elle doit rester au nom de Jésus Christ je dis vous allez rester au nom de Jésus Christ vous allez demeurer dans la vérité vous n'allez pas fuir la vérité vous n'allez pas esquiver la vérité vous n'allez pas vous lever et dire que si c'est la vérité du salut si c'est la vérité de la justice donc je prends mon sac je m'en vais où vas-tu si tu t'éloignes de la vérité tu iras en affaire mais tu restes ferme tu dis c'est la vérité je crois la vérité parce que cette église se tient sur la vérité je vais rester dans la vérité au nom de Jésus Christ regardez toutes ces années je me suis converti en 1964 une longue date par la grâce de Dieu je suis resté ferme sur toute la bible il y a-t-il quelqu'un qui se joigne à moi il y a-t-il quelqu'un qui affirme la vérité il y a-t-il quelqu'un qui puisse se tenir et avoir par l'épine dorsale lorsque quelqu'un fait quelque chose de mauvais devant toi que tu aies le courage pour dire non Pierre non David ceci ne doit pas être le cas puisque le Seigneur vous donnez l'épine dorsale pour faire cela au nom de Jésus Christ allons au deuxième point la dissimulation la dissimulation des partenaires ébranlés par la peur Galatien chapitre 2 verset 13 avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation c'est-à-dire avec Pierre en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie nous allons voir trois sections c'est un l'exemple désastreux de la faiblesse dans les ministres lorsqu'un ministre comme Pierre comme on a lu lorsqu'il est faible lorsqu'il est totalement animé lorsqu'il n'a pas d'épine dorsale lorsqu'il est comme une méduse lorsqu'il n'est pas fiable et il titube que cela est désastreux 2 l'effet handicapant de la crainte des hommes l'effet handicapant cela te désorganise te rend faible cela te détruit cela te rend incapable de faire ce que tu dois faire ou dire ce que tu dois dire 3 limitation condamnatoire et l'alimentation de fausses interprétations voyons le numéro 1 ici c'est l'exemple désastreux de la faiblesse dans les ministres nous avons le galate déjà voyons maintenant 1er corinthien 5 verset 6 1er corinthien chapitre 5 verset 6 c'est bien à tort que vous vous glorifiez ce que je dis c'est que quand ils voient le mal ils ne le sont pas confrontés ils ont dit que ça c'est notre sagesse le silence ça c'est notre sagesse fermer les yeux sur les choses c'est notre sagesse ne pas confronter le mal ne pas confronter la rétrogradation c'est notre sagesse voir les gens s'égarer et souiller l'église du Dieu vivant en se taisant on dit ça c'est la gloire de notre sagesse il y a des gens qui croient que la sagesse c'est de ne pas dire la vérité que la sagesse c'est d'éviter la vérité c'est de ne pas confronter l'horreur la sagesse c'est de ne pas parler quand il faut parler c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte un peu de levain fait lever toute la pâte un peu de compromission un peu de tolérance à la faiblesse de la chair je ne vais pas parler parce que si je parle il faut comprendre cela peut corrompre toute l'assemblée voilà verset 11 verset 11 nous dit maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme à frère et impudique tu le sais ou cupide tu le sais ou idolâtre tu le sais ou outrageux tu le sais ou ivrogne tu le sais ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme si tu connais quelqu'un qui est appelé frère une soeur un membre de l'église et la personne a fait quelque chose au bureau qui est connu au bureau là-bas on sait que cette personne là-bas voici tel que la personne vit et dit qu'il est de la vie profonde si tu connais quelqu'un qui se tient sur le pupitre qui te prêche dans notre église cependant la personne mène une vie corrompue une vie de rétrogradation une vie sale là-bas tu dis je ne vais pas en parler qui suis-je pour en parler qui suis-je moi-même est-ce que je suis déjà au ciel si c'est sa faiblesse est-ce que moi je n'en ai pas te voilà tu défends tu couvres le rétrograde et c'est un peu de levain qui fait levain toute la pâte il veut que tu déclare non pour détruire mais pour les aider pour les corriger afin qu'ils sortent de leur péché afin qu'ils sortent des ténèbres qu'ils viennent à la justice et à la lumière au nom de Jésus Christ puis j'entends votre amène 1 Corinthiens 15 33 1 Corinthiens 15 verset 33 ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurent 34 revenez à vous-même comme il est convenable et ne prêchez point revenez à vous-même comme il est convenable et ne prêchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu et je le dis à votre honte hébreu 13 hébreu 13 8 Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement quelque soit ce que quelque soit ce que Jésus a condamné en son temps alors il le condamne aujourd'hui quelque soit ce que Jésus a soutenu en son temps il le soutient aujourd'hui quelque soit ce que Jésus a prêché la justice que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu le message de Christ est le même les commandements de Christ demeurent les mêmes l'attente de Christ demeure la même la vérité en Christ est la même Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement verset 9 verset 9 ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés voyons la deuxième cession ici l'effet handicapant de la crainte des hommes si vous avez la crainte des hommes cela vous handicap cela vous rend incapable c'est comme vous êtes branché sur une prise et alors le courant électrique est en mesure de tourner votre brasseur et cela alimente votre réfrigérateur maintenant vous êtes allé ôter la prise et il n'y a pas il n'y a plus vous êtes vous êtes vous avez ôté la fiche de la prise alors il n'y a plus de courant électrique alors la prière ça ne va pas ça ne va pas agir le conseil ça ne va pas agir la prédication ne va pas agir parce que la crainte des hommes faibli la crainte va disparaître au fait de quoi craignons-nous pharaon regardez nebkaneza de quoi craignons-nous regardez qui bethasa même lui l'homme ivrogne l'homme idolâtre mais qu'est-ce que vous craignez à la fin la fosse des lions mais de quoi avez-vous peur d'allier et d'aller les sortir vous allez entrer là-bas vous allez sortir vous parlez de la fournesse de l'homme d'opkaneza sadra mbisaka mbdgosson est allé là-bas ils étaient sortis vous allez en sortir et tous les pharisiens et les sautéens tout ce qu'ils ont fait et toutes les menaces mais qu'elles en étaient le résultat où sont-ils ce jour alors nous n'aurons plus peur des hommes amen nous parlons de l'effet handicapant de la crainte des hommes allons à 1er samuel 15 1er samuel 15 22 1er samuel 15 22 samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la crainte des béliers 23 dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les teraphim puisque tu as rejeté la parole de l'éternel puisque tu as rejeté la parole de l'éternel il le seigneur lui aussi te rejette aujourd'hui comme roi ça c'est saül le verset 24 alors saül dit à samuel j'ai péché quand j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles je craignais le peuple je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix lorsque vous étiez sauvés quelle était votre passion votre poursuite quelle était votre détermination de coeur lorsque vous étiez sauvés est-ce qu'elle vous a poussé à genoux pour la sanctification comment avez-vous prié comment vous êtes-vous consacré à la sanctification et vous en étiez et vous en étiez sorti de l'autel là étant sanctifié comment quel était le sentiment de votre coeur et le premier problème que vous avez comment vous étiez sanctifié alors que vous étiez sanctifié vous rappelez comment vous étiez courageux comment vous étiez ferme mais qu'est-ce qui vous a changé qu'est-ce qui vous a totalement rendu peur peureux titubant pourquoi vous parcourez la vie dans la crainte si vous faites quelque chose vous allez regarder à gauche et à droite si celui-ci est là si l'autre est là mais qu'est-ce qui se passe as-tu oublié le prix que christ a payé pour toi pour que tu sois sauvé et t'envoie dit que voici ce qu'il faut faire et tu n'as jamais pensé tu ne penses plus à christ tu ne penses plus au saint esprit tu ne penses plus à la parole de Dieu tu ne penses plus à la puissance du saint esprit et tout ce qui fait tes réflexions maintenant c'est l'homme là la femme là qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'elle va dire est-ce qu'elle va s'énerver est-ce qu'elle va accepter est-ce qu'il va accepter la crainte des hommes et puis sauvé a dit que j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles je craignais le peuple ouais c'est une crainte irraisonnable les gens qu'est-ce qu'ils vont faire sa huile est-ce que les gens est-ce qu'ils pouvaient te détrôner en tant que roi non est-ce que les gens là pouvaient le remplacer non est-ce que les gens là vont le vont le vont le combattre au lieu de combattre les philistiques non même s'ils ont fuié ton laissé là-bas le petit garçon David a détruit le philistique toi tu es plus élevé plus grand que David mais quel est ton problème notre crainte est irraisonnable notre tremblement est irraisonnable et notre faiblesse est irraisonnable qu'est-ce qu'il qu'est-ce que les gens peuvent ôter de toi cela ne peut pas ôter ton salut l'espérance du ciel cela ne peut pas ôter ta joie la vérité mais pourquoi mais pourquoi craindre et d'ici que et je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix la peur là est annulée au nom de Jésus je ne craindrai pas je dis je ne craindrai plus vous n'allez plus craindre au nom de Jésus Christ lorsque la crainte là est annulée et tu vis dans la parole et pas la parole de Dieu dans la plénitude de la révélation de la parole de Dieu le Seigneur va te promouvoir nous allons maintenant à la troisième partie ici limitation condamnatoire l'alimentation de fausses interprétations nous parlons de de limitation je vois les autres parce que Pierre dissimule se dissimule les autres aussi mais se déguise les autres aussi le suivent on regarde les gens sans regarder la part de Dieu on regarde les gens sans avoir le regard sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi on regarde les gens qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'il va arriver on regarde les gens sans regarder Christ seul regardez-moi tournez-vous vers moi vous les extrémités de la terre et soyez sauvés soyez délivrés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre nous avons le regard sur le Seigneur à tout moment même si vous voyez les gens alors qu'est-ce que ça fait parce que Christ n'est pas devenu tout en tout en vous Christ est devenu maintenant tout en tout dans votre vie Amen parce que Christ est devenu tout en tout dans votre vie maintenant toute menace sera sous vos pieds tout homme qui vous menace toute femme qui vous menace sera sous votre pied et vous allez vous dresser en vous tenant debout comme un soldat véritable un véritable soldat de la croix pas comme un civil faible nous sommes de fort et puissant soldat de la croix au nom de Jésus vous pensez d'un soldat qui fuit ou bien qui fuit du champ de bataille pourquoi as-tu déserté j'ai vu un enfant sur la voie et l'enfant me fait un signe mais tu es soldat tu vas au champ de bataille un enfant fait un dracon et tu as fait retour là-bas et va faire face à ce défi tu vas l'emporter nous voyons la part de Dieu nous voyons Galate 5 Galate 5 verset 19 10 les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impuricité l'impurité la dissolution voir le verset 20 cela nous dit l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles tu ne commets pas tu ne commets pas la fornication mais tu mis cela tu n'es pas sorcier mais tu es cela tu n'as pas la réelle mais tu mis cela tu n'as pas la colère tu n'as pas la querelle la jalousie les émotions mais tu émis cela ton problème c'est que tu ne peux pas rester ferme tu ne peux pas rester tout seul tu ne peux pas rester sans regarder quelqu'un et imiter la personne en compiant la personne c'est le défi alors cela te fait coller au fornication au sorcier au jaloux à tout le monde verset 21 dit l'envie l'évroniorie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses et inclut l'imitation n'hériteront point le royaume de Dieu ceux qui commettent de telles choses l'imitation n'hériteront point le royaume de Dieu je crois que c'est mieux pour que tout le monde revienne pour prendre notre épine dorsale notre force notre courage notre audace et non trembler et non ramper quelle que soit la chose et on est timidés peureux à cause de ce que quelqu'un fera l'imitation en copiant les gens qui s'égarent qui rétrogradent pour une raison donnée cela va nous faire finalement perdre et rater le royaume de Dieu parce que les peureux les timides les abominables les sorciers les magiciens et les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de souffre je prie que cela ne soit pas votre portion que cela ne soit pas ma portion je vais tenir bon je vais rester ferme vous allez rester ferme au nom de Jésus Christ nous allons maintenant au troisième point troisième point la défense par Paul inébranlable dans la foi voyons encore Galate chapitre 2 verset 11 mais lorsque c'est face vint à Antioche je lui résistais en face c'est l'apôtre Paul je prie que la même grâce que nous l'ayons que la même audace que chacun de nous l'ait et que la même fermeté nous soit accordée au nom de Jésus Christ il dit je lui résistais en face vous savez parfois si quelqu'un est plus âgé que toi quelqu'un qui est plus élevé et qui est plus plus réputé plus respecté que toi qui était là depuis une longue date avant que tu nous sois là s'il fait quelque chose s'il rompe s'il corrompt l'évangile s'il fait quelque chose en exhibant un mauvais exemple tu te rappelles tu te rappelles ce que nous avons appris et tu te rappelles le courage qu'on doit avoir la fermeté qu'on doit avoir et avec le respect qui est dû à la personne tu vas dire mon frère ce que tu fais là cela nous égare au fait nous sommes sous cette prision pour un long moment mais j'ai décidé ce jour pour t'aider et m'aider aussi à aider l'église que ceci n'est pas espéré de toi toute la fois qu'on entend la parole de Dieu tu as eu tendance de rigoler la parole et tu nous décourages tu nous ramènes au point mort si quelqu'un va venir te dire est-ce que tu sais à qui tu parles oui oui je parle à l'un de nos dirigeants oui je parle à quelqu'un qui devait nous conduire en haut mais il nous ramène en bas ils ne vont pas ils ne vont pas te permettre de dire la vérité ou confronter celui-là qui s'égare non seulement ça parfois ce n'est pas quelqu'un en haut là-bas peut-être ton enfant ton enfant que tu amènes à l'église et tu l'as montré le salut la parole de Dieu que voici la voie tu as vu qu'il y a quelqu'un qui égale ton enfant et dit à l'enfant que et toi tu vas sur ton papa même si tu grandis tu vas continuer dans l'église avec ton papa et tu as appris cela tu es allé tu es allé voir la personne tu l'as confronté mais pourquoi tu détruis mon enfant mais moi j'ai détruit mon enfant dans la voie du Seigneur je fais je dépends tout pour aider l'enfant pour qu'il soit instruit et aussi qu'il aille au Seigneur pourquoi tu agis de cette manière mon enfant et tu dis à mon enfant de ne pas continuer avec moi dans l'église il y a des gens qui n'aiment pas que tu confondes les gens qui détruisent ton enfant qui détruisent ta famille qui détruisent tout ce qui fait ton les gens n'espèrent pas que tu parles ils espèrent que tu fermes la bouche ta famille ta famille en 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 dérive que tu te taises que tu te taises les gens détruisent la vérité de l'évangile et les gens veulent que tu te taises assez c'est assez si quelqu'un veut amener ton enfant à l'enfer tu te taises peut-être tu n'aies pas sauvé toi-même peut-être tu ne connais pas la valeur du salut mais si tu comprends que voici la voie de la vérité que toute ma famille va me suivre que tous mes convertis vont me suivre je ne veux pas permettre je ne veux permettre à personne quelque chose pour voir sa compréhension de me faire taire je vais prendre toutes ces convertis au ciel la grâce de Dieu va vous aider donc il dit je lui résistais en face alors vous allez être tout seul je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible voilà le verset 14 voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile je dis à ses faces en présence de tous Paul a fait la bonne chose toute écriture a été donnée par inspiration et c'est bon pour corriger il dit que devant devant tous en présence de tous ils veulent que nous suivons la psychologie la psychologie dit que l'homme a l'estime de soi s'il y a quelque chose que l'homme doit garder et protéger alors c'est l'estime de soi donc si tu si tu dois corriger quelque chose faut pas le corriger en public faut pas le dire en présence des autres alors faut chercher un temps lorsque toi et Pierre alors que vous vous trouvez à deux alors tu vas dire que alors faut pas le dire que faut pas confronter les gens faut pas faut pas combattre avec ferveur pour la foi qui a été donnée au sein qui a été transmise au sein on dit que de ne pas faire comme ça que de dire que bien aimé apôtre Paul est-ce que vous croyez que la chose qui s'est passée à George est la bonne chose lorsque ces gens étaient arrivés avec Jacques est-ce que tu ne crois pas que cela pourrait égarer certains jeunes mais on nous a dit de dire on a dit de dire que de dialoguer ça de discuter ça de ne pas le dire directement là il m'a dit non que tout ce qu'on lit dans la bible qu'on ne les appelle pas on ne les appelle pas au dialogue on ne dit pas ça en privé il dit que et en présence de tous si toi qui es juif tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs pourquoi forces-tu les païens à judaïser je prie je prie que ce devoir le seigneur nous donne la grâce pour l'exécuter au nom de Jésus Christ numéro 1 le devoir de déclarer l'évangile de Christ le devoir de déclarer l'évangile de Christ 2 c'est l'exigence de défendre l'évangile contre la corruption 3 c'est le décret de délivrer l'évangile à toute la création voilà la première partie ici nous allons voir le devoir de déclarer l'évangile de Christ voyons acte chapitre 20 verset 24 acte 20 verset 24 mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu vous allez finir avec joie nous allons finir avec joie lorsque le Seigneur viendra et quand il viendra emporter les saints au ciel nous allons rester saints nous n'allons pas retourner à être pécheurs au nom de Jésus Christ verset 25 verset 25 et maintenant voici je sais que vous ne et verset 25 et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pu du sang de vous tous 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher je n'étais pas négligent de vous annoncer tout le conseil de Dieu comme le conseil de Dieu a été vous a été déclaré avec courage vous aussi vous allez le prendre et partout vous allez vous allez vous allez le déclarer avec audace et courage au nom de Jésus Christ verset 28 prenez garde prenez donc garde à vous même et à tout le trop pour lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang nous allons à la deuxième partie ici qui est l'exigence de défendre l'évangile contre la corruption l'exigence de défendre l'évangile contre la corruption Galate chapitre 2 verset 4 et cela à cause des faux frères des frères instables des frères titubants tremblotants corrompus et cela à cause des faux frères qui s'étaient fuitivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous assévir ils voudraient amener les convertis de Paul à la servitude de la loi mosaïque et ils voudraient les assévir avec la circoncision ils voudraient les assévir avec la loi cérémoniale et ils voudraient les assévir avec la religion juive ils sont venus épier notre liberté maintenant nous sommes sauvés sans la circoncision nous sommes nés de nouveau sans les sacrifices d'animaux et nous suivons le Seigneur nous suivons la voie du Seigneur et Christ est notre exemple parfait et nous le suivons tout au long de la voie alors ils sont venus épier notre liberté le verset 5 5 dit nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences ils ont fait bien des choses pour nous confondre pour nous contraindre pour nous écraser pour nous pousser pour nous tirer pour nous corrompre pour ils ont tout fait alors pour nous amener aux forces doctrines que tout ce que nous croyons dans la parole de Dieu que nous changions alors ils l'ont fait par renfraignement on dit non ils ont changé ils l'ont fait par sourire nous disons non ils l'ont fait tout en nous poussant on dit non ils l'ont fait tout en nous tirant nous dit non ils l'ont fait en nous donnant des choses en nous étant doux nous disons non tout ce que vous nous donnez ne va pas égaler nous salue du Seigneur ils l'ont fait pas tout en ravissant des choses ils l'ont fait de toute manière mais nous disons quel que soit ce qu'ils font quel que soit ce qu'ils disent ou qu'ils aillent et c'est dit que nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous l'évangile va continuer avec vous la vérité la saine doctrine va continuer avec vous au nom de Jésus Christ Jude Jude 3 Jude 3 Bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun le salut commun aux juifs et aux païens le salut commun commun au premier siècle et à ce siècle le salut commun aux blancs et aux noirs le salut le même salut que l'apôtre Paul avait c'est le même salut que nous avons de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter vous devez combattre de vous exhorter à combattre on ne combat pas lentement on ne combat pas à moitié on ne combat pas faiblement on ne combat pas superficiellement on ne combat pas avec timidité on combat avec ferveur avec passion de tout le corps avec notre de toute notre force avec tous nos talents à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes je le ferai je le ferai vous savez si vous avez goûté l'évangile si vous savez que l'évangile vient de Christ depuis le calvaire si vous savez que c'est la chose la plus précieuse que vous ayez comment allez-vous combattre pour cela si quelqu'un vient et quelqu'un enlève votre enfant et vous êtes là et on veut emporter votre enfant à la terre inconnue à une terre inconnue quand tu restes là-bas les bras croisés il dit il ne faut pas faire cela il ne faut pas emporter mon enfant c'est mon enfant c'est le seul enfant que j'ai et puis ils sont courageux est-ce que tu seras comme ça vous serez comme ça avec ferveur je dis ferveurment quelqu'un vient dans ta maison je demande madame qu'est-ce qui se passe c'est ma femme où est-elle qu'est-ce que tu veux d'elle et puis elle commence à aller partout partout et puis là saisis ta femme et pourquoi tu es avec cet homme viens avec moi il faut dire au revoir à cet homme est-ce que tu vas arrêter qu'est-ce qui se passe pourquoi tu emportes ma femme qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que tu veux t'es-toi là-bas et puis on va emporter ta femme tu vas arrêter comme ça je pose la question mais tu vas combattre de toutes tes fortunes ceci là si tu veux prendre ma vie si tu veux me tuer tue moi ceci là elle ne va pas aller avec toi est-ce que je parle de vous maintenant l'évangile maintenant nous parlons de la vérité éternelle de l'évangile la vérité qui sauve la vérité qui scientifie la vérité qui va conduire les gens au ciel quelqu'un veut ôter cela de toi ôter de nous et nous tous ici nous allons réter du nous allons réter bon nous allons réter sourire nous allons dire pourquoi tu fais ça tu corromps l'évangile tu ôtes l'évangile de nous pourquoi tu fais cela maintenant voici la chose pour laquelle on oeuvre depuis ces années on n'a pas fait ça on va combattre avec ferveur avec passion avec courage de tout le coeur avec tout ce qu'on a combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes je le ferai je le ferai voyons la troisième partie ici c'est le décret de délivrer l'évangile à toute la création ce que nous avons c'est un décret ce que nous avons c'est la parole de Dieu et nous délivrons la parole à toute la création sans crainte et sans faveur sans crainte et sans faveur nous allons à Marc 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 16 le Christ le Sauveur le Rédempteur le Christ ressuscité Marc 16 15 dit puis je leur dis aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle ne laissez pas l'évangile chez vous à la maison lorsque vous sortez ne laissez pas l'évangile dans un tiroir dans une caisse lorsque vous sortez prenez l'évangile avec vous tout l'évangile avec la puissance avec la la faveur dans l'évangile depuis l'église primitive jusqu'à ce temps-ci prenez l'évangile avec vous partout vous allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Amen lorsque vous les rencontrez aussi élevé qu'ils soient prêchez-le aussi bas qu'ils soient prêchez prêchez-le qu'ils soient hommes ou femmes prêchez-le le même évangile allez partout le monde entier allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création il faut dire Seigneur il faut dire Seigneur je le ferai dans ta force dans ta puissance par ta grâce partout où que je me trouve à toute personne moi je prêcherai l'évangile tenez-vous debout et parlez au Seigneur je le ferai je le ferai je prêcherai l'évangile à toute la création pas de crainte d'homme pas de tremblement pas de crainte pas de peur pas de frayeur il n'y a rien qui puisse fermer votre bouche je le ferai par le Seigneur il n'y a rien il n'y a rien et là il n'y a rien il n'y a rien Sous-titrage ST' 501